Regardez, je ne parle même pas de Miyok dans le chat. Quelqu'un me dit quoi ? Miyok et Level Empereur, il me mentionne. Je ne parlais même pas de Miyok. Vous voyez comment vous me forcez à parler du cirque, de Crocodile ? Vous voyez ? Vous voyez comment vous me forcez à entrer dedans ? J'étais tranquille, j'étais calme, et je n'ai même pas parlé de lui. Il arrive. Alors, hé, Miyok, il est Nivoyonko. Tu vois ? Maintenant, mon ami, je suis obligé d'en parler. Qu'il passe déjà Crocodile. Passe Crocodile, après, on parlera d'un niveau intermédiaire. Bah, un commandant, après, on parlera du Nivoyonko. Tu vois ? Passe déjà Crocodile, mon ami. Tu es là, directement, Nivoyonko, tu vas loin. Pourquoi ? Elle est aussi loin, dis-moi. Pourquoi ? Pourquoi directement le Nivoyonko ? Pourquoi tu ne peux pas ? À la limite, tu me dis intermédiaire, tu vois. Tu me dis premier commandant. Directement Nivoyonko, mon ami. Tu ne sais pas doser, là. Il faut doser un petit peu. Moi, j'allais parler de Miyok en fin de live. J'allais en parler après. Mais directement, tu arrives, on démarre. Il y a le frérot Kamaltero, Kitaro, qui parle de... Caribou dans la... Non, ça, c'est un commentaire. Qui parle de Yamato, tu arrives. Miyok, Nivoyonko. Doucement, mon ami. Intermédiaire, on discute d'abord. J'ai reçu cette vidéo pour qu'on puisse vous lire. Le départ des Mugiwara et du récit de Wano est également l'occasion de constater de nombreuses intrigues curieusement non élucidées. Zoro n'aura pas visité la tombe de Ryuma. Pourtant, si ça... Ah, mais moi, je vous le dis, Ryuma... Ryuma... Bizarre, hein. Ryuma, légende level, Yonko level, palmarès. J'ai battu un dragon. Alors, loin de moi l'idée de vouloir mal parler de Ryuma. Vraiment. Loin de moi l'idée de vouloir mal parler de Ryuma. Mais, Ryuma, palmarès, je crois. Si je ne m'abuse, il a battu un dragon, je crois. Il a faut autre chose ou pas ? Est-ce qu'il a faut autre chose, Ryuma ? Non. Non, 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 il n'a rien fait. Non, non, non. Ouais, voilà. Ryuma, ouais, non, non, rien d'autre. Ouais, voilà, voilà. Ryuma, toujours dans les problèmes. Tout ce qui est pays, tout ce qui est lame noire, toujours, il y a des problèmes. Toujours, toujours, toujours. ... depuis maintenant 15 ans. C'est en réalité parce que Zoro et Ryuma, en fait. Allez voir notre meilleure théorie. Oui, je vous jure, le lien est dans la description. Chopper n'aura pas soigné les victimes de Smile et le village tout entier d'Ebissou comme... Encore une fois, je suis désolé de le dire. Je n'ai pas envie de mettre tous les problèmes du monde sur le dos de Myok, sur les épaules de Myok. Mais je suis désolé, si l'auteur a mis de côté Ryuma, c'est à cause de Myok. Zoro n'est pas parti voir Ryuma, je ne sais pas quoi, ça tombe, je ne sais pas quoi, à cause de Myok. Pourquoi, à votre avis, pourquoi ? Parce que Ryuma, épais noire, Myok, si tu nous dis Yonko Level et les gens vont dire Ah, mais donc du coup, Myok, Yonko Level, toujours. Myok, c'est toujours à cause de lui. Toujours, toujours, je suis désolé, toujours à cause de lui. Le dealer se voit condamné à rire à s'en déchirer les poumons. Je suis désolé, on va devoir en reparler. Il faut dire les termes. À Wano, il n'y a personne qui a dit je suis le meilleur épaisiste. Personne dit moi je suis meilleur que toi à l'épée. Ben non, il n'y a pas. Parce que ce titre n'intéresse personne à part Tachigi et Zoro à l'époque. Oui. Otama n'aura pas mangé la nourriture de Sanji, symbolisant la fin de sa famine. Tout ce de lui là, vous voyez, toujours les problèmes. On n'aura pas parlé à Luffy comme il a en exprimé le désir et sera parti sans que nous le sachions. Wano ne se sera pas illustré dans la taille de granite marin et on espère qu'ils en ont donné 2-3 clous à Francky avant de partir. Pluton ronronne sous Wano sans que nous en connaissions l'identité et les empereurs Kaido et Charlotte Lilline ont disparu sans mourir. Les frontières fermées de Wano, la promesse de retrouvaille de Luffy, tout comme les ultimes paroles du narrateur annonçant une revoyure, nous invitent à penser que nous reviendrons sur l'île de l'harmonie à la toute fin du manga pour répondre à ces questions. Oh la 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 la, voilà, vous voyez, son frère n'est pas là, il met quoi ? Barbe blanche et Shanks. Ça va parler niveau Yonko, peut-être il va parler de Miyok, on verra. Eh oui ! Ainsi, l'auteur semble ne pas avoir de mal à délaisser un empereur au profit d'un autre, en clôturant sa série de pages bonus axées sur le Yonko Shanks le Roux. Dans cet ultime volet, Eshiroda revient sur la découverte d'Utta par Shanks et nous constatons, comme dans le film Red, que l'empereur en devenir n'a toujours pas sa célèbre cicatrice à l'œil gauche. Utta est... Tchin tchin tchin... Et en 21 ans, nous pouvons être certains que cette dernière a moins d'un an lorsqu'elle fut découverte par les pirates du Roux au chapitre 1 de One Piece, se déroulant il y a 12 ans. Foutu Barbe Noire ! Foutu Marshal Dittich ! Shanks a finalement le visage marqué. Tchin tchin tchin... Ainsi, c'est pendant ces 8 années que Shanks fut attaqué par Marshal Dittich. Le plus surprenant est que le Roux le fut alors qu'il possédait déjà tout son équipage. Et nous pouvons être certains que ce ne fut pas lors d'un conflit contre Barbe Blanche, chez qui Titch était pourtant moussaillon. En effet, à la vue du Roux au chapitre 434, le grand pirate Edward Newgate... Le grand pirate Edward Newgate, papa... ...se remémorer l'avoir connu sous le drapeau de Goldie Roger. Ainsi, au même chapitre, Shanks a annoncé que la cicatrice qui le fait le plus souffrir reste celle à son oeil et que cette attaque n'avait rien d'un coup par surprise, sachant... Rien d'un coup par surprise ? Vous voyez les coups par surprise ? Vous voyez ? Comment ça change tout quand un mec gagne par surprise ? Et quand un mec ne gagne pas par surprise ? Ou tout touche ? Vous voyez comment ça change tout ? Il le dit bien, Barbe Blanche. Ce n'est pas un coup par surprise, parce que c'est totalement différent. Quand c'est par surprise, en fait, c'est par surprise, quoi. Je ne sais pas comment... Comment vous... Je veux dire à quel point c'est... ...que Titch vint alors seul sur le navire du Roux rempli de son équipage, le mystère de... Barbe Noire niveau Yonko depuis 20 ans. Oh là là, je m'étonnerais. ...leur duel en reste... Oh là 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 là, non, non. ...est encore plus déstabilisant. D'ailleurs, il n'avait pas voulu devenir... ...commandant à l'époque, Barbe Noire. Attention, hein. Le bug est dangereux, hein. Attention, hein. Attention, 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 attention. Spectacle continu. Ryu, donne ton avis sur le film Raid. J'en parle demain, en début de live. Demain, pendant 30 minutes, normalement. On en parlera en long, en large et en travers. Et on parlera bien évidemment de... Forcément, des rapports de force, hein. Parce que c'est... Voilà. C'est lié. Non, pas Shanks, il avait dit... Tu comprends ce que je veux te dire, Barbe Blanche, hein. Pendant tout ce temps, il attendait son heure. C'est une dinguerie, hein. Je suis en train de me remémorer un petit peu... Les paroles de Shanks. Ouais, hein. Il n'a pas voulu devenir commandant et tout. Ouais, il est trop fort, hein. Attention. Attention à vous. Puisque le roux a quitté Wano, c'est lui qui promit de le rejoindre dans les hautes sphères de... Ah, par contre, il a quitté Wano comment ? Il a quitté Wano après avoir humilié Rukugyo et humilié les pros amiraux. Ah oui, parce que les Aramaki, vous allez voir, il va montrer à Nivoyonko et tout. Pourtant, on leur a dit, mais il y avait combien de Nivoyonko sur Marineford ? Misère de misère. De la piraterie suit à nouveau ses pas. Luffy quitte Wano Kuni pour de bon après une saga s'étalant depuis plus de dix ans. Les adieux déchirants sont de sortie et la plastique de Momonosuke n'est pas sans rappeler celle de Sop et Luffy au chapitre 438. Une belle référence qui revient... Moi, je vous le dis, pendant la pause, Oda a lu des avis catastrophiques comme Aramaki, Demons de Shanks. Il a dit, allez, c'est bon, on arrête de rigoler, hop, qu'en Bluetooth, terminé. Sur la fierté brisée des personnages, avouant leurs splendides faiblesses. Intitulé d'ailleurs Fierté, le chapitre 438, reprenez comme avec Momonosuke, le courage fantastique que demandaient à Luffy et Sop l'acceptation de soi et de toutes ses faiblesses. Enfant capricieux et tyran insupportable pendant plus de dix ans, Momonosuke Kuzuki Vous êtes des gamins dans le chat. C'est qui, Sop ? Vous êtes des gamins ! ...fin d'être faibles. Et voilà, n'en pas douter, la plus grande vertu qu'un souverain puisse adopter. Pendant sept ans, nous n'avons pas arrêté de vous répéter combien Luffy était un grand frère pour le jeune seigneur. Et désormais, comme Barbe Blanche, Luffy avait feu son père Oden, Luffy fait du dernier descendant Kuzuki son petit frère. Wano, terre des samouraïs, et, après l'île des hommes poissons ou encore les territoires de Shanks conquis par Bartholomeo, un nouveau pays sous la protection. Bartholomeo, il est trop confiant avec sa barrière. Shanks, il va arriver, il va lui faire un coup, il va lui détruire la barrière. Sa barrière soi-disant indestructible, je ne sais pas quoi. Shanks, avec son inquiet des rois, il va la détruire. Bartholomeo, il va péter un câble. Bartholomeo, il va câbler. ...de l'empereur des mers, Monkey D. Luffy, et Shiroda, offre à la vue d'une seule case l'accomplissement d'un formidable travail sur le très long... Il va lui mettre un coup en... un coup de Haki des rois et à travers la barrière, il va tomber KO. ...en termes, de la déchetterie de Punk Hazard au sommet d'Onigashima en passant par le pays des passions et celui d'alliés ancestraux, Luffy et Momonosuke sont les plus grands alliés de toute l'histoire de One Piece. Comme le jeune empereur l'annonce, pointer du doigt son drapeau suffit à faire trembler et dissuader les pirates du monde entier de s'attaquer au samouraï. Ainsi, comme son menteur le lui a appris au chapitre 1, sans prendre à notre ami, c'est sans prendre à nous. Et parce qu'une ref à Shanks ne vient jamais seul, après un chapeau de paille, c'est au tour d'un drapeau de faire office de promesse. Ah, mais maintenant, c'est incroyable, maintenant qu'on a terminé avec Wano Kuni, maintenant, il n'y a plus de fils, vous voyez. Là, l'auteur peut vraiment tout faire. Là, on n'est plus dans il faut obligatoirement aller là-bas, blablabla, blablabla. C'est terminé. Maintenant, on a l'équivalent d'un équipage Yonko, on a un mec qui a surpassé Kaido, on a un mec qui a surpassé King, un mec qui a surpassé Queen, etc. Ça va être n'importe quoi. Retrouvaille. Ainsi, Kinémon, allégorie de la servitude intemporelle Allégorie de la serviture intempore... Serviture. Serviture. De la confiture. Ainsi, Kinémon, allégorie de la servitude servitude, allégorie de la servitude de confiture intemporelle et voué à voir son nouveau maître dépasser le précédent à travers une promesse textuelle de ce dernier, rappelant d'ailleurs les paroles prophétiques finales du narrateur au chapitre 1051. Ah, il est là. Papa, Papa, Oden Kozuki. Une propre... Mugiwara. Ça, c'est Crocodile quand il va voir Miyoko. Voilà. Miyoko, il fait pareil. Il se met par terre pour dire bonjour un crocodile qui est même plus en égale maintenant, qui est supérieur parce qu'il est devenu YC1 de Baggy, le terrible Baggy. Il va lui dire ça. Oeil de pigeon. Une prophétie après une autre et le mangaka fait finalement monter sur la scène Iori Kuzuki à travers un retournement de situation très riche de sens. la fille devient la même pigeon-kun. En offrant dans une pause hautement théâtrale le souvenir de Toki Kuzuki qui annonçait à son époque sa prophétie de la longue nuit. Une nuit aujourd'hui conjurée par la prophétie de sa fille qui dans un élan vengeur offre en réalité les lettres de noblesse au clan Kurozomi. Les lettres de noblesse. Les babelesses. Chaque mot fit sur la forteresse. En effet ce qui pourrait passer pour de la propagande Kuzuki peinte comme une couche de peinture la cascade de Wano Kuni sur l'ancienne propagande Kurozomi le pays des illusions le pays doré n'en est en réalité rien du tout car les samouraïs à qui l'honneur importe plus que tout rendent finalement celui d'Orochi. Pour le saisir il faut se décentrer du point de vue Kuzuki pour adopter celui des Kurozomi. Chassé par un pays tout entier Orochi était enfant le reflet exact de Momonosuke obligé de s'exiler jusqu'à fomenter un plan secret Ah le monde est méchant le monde est terriblement méchant faire tomber le Shogun le monde a été aussi méchant avec Orochi qu'avec les trois mirois dans une cabane en bois détruite pour l'un oui 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 j'ose le dire oui 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 le monde est méchant ce sont des héros pour les autres ce sont oui 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 Shanks a humilié un Bluetooth un amiral de la marine oui 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 les méchants et Shiroda a pris pourtant oui 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 tous les power leveling des anglophones tombent à l'eau oui 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 le temps de dépeindre exactement la même histoire jusqu'à sa conclusion en offrant au Kurozomi dit charbon noir la nécessité d'être brûlé comme Oden se devait de mourir et bouillanté Kitaro parle-nous de la puissance de Miyoko qu'on en finisse mais plus encore Iori offre en réalité à Orochi la prophétie qu'il n'avait jamais eue jusqu'alors lui offre la chance qu'il n'avait jamais eue en effet la chance qu'il n'avait jamais eue papa après qu'Oden mourut ébouillanté la prophétie de la femme Kuzuki fut prononcée que dans le temps sa vengeance terrible sera accomplie et grâce à elle son nom fut réinstauré sur le trône 20 ans plus tard ainsi Iori fille de samouraï et femme Kuzuki offre à Orochi à travers sa splendide prophétie la capacité de se venger car ainsi en va le code d'honneur du Bushido mais que le charbon le code d'honneur du Bushido comment on m'avait fait chier avec le Bushido pendant tout l'arc Onigashi m'a fait chier avec le Bushido m'a dit tu verras le Bushido tous les fouraux rouges vont mourir tu dis n'importe quoi le Bushido et je sais pas quoi et Zoro il va couper Kaido et le Bushido je sais pas quoi non mais franchement réveillez-vous réveillez-vous au bout d'un moment réveillez-vous le code du Bushido ils m'ont dit le Bushido tu comprends pas le Bushido tous les fouraux rouges vont mourir c'est le Bushido mais qu'est-ce que tu racontes ? le Bushido mais qu'est-ce que j'ai... c'est quoi le truc du Bushido ? au début de Wano Zoro il a fait le truc genre il voulait se planter il a tapé le samouraï c'est ça le Bushido au début de Wano gêne vamos pouvoir enanos